Une sœur a demandé, est-il pas vrai que Dieu est partout ? Cela dépend du niveau de conscience. Si votre conscience est éveillée, Dieu est proche. Si elle n'est pas éveillée, Dieu est loin. Dieu est le seul être parfait. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Mais la forme actuelle de l'homme n'est pas encore parfaite. Vous devez voir le corps spirituel de l'être humain pour avoir la plus vague notion de Dieu. L'écriture dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Cela doit être interprété dans un sens initiatique. A savoir qu'en donnant prématurément des biens à l'homme, il s'est par conséquent limité. Dieu nous laisse libres de nous unir à lui. Et en même temps, il s'éloigne lorsque nous agissons. Et quand nous commettons une erreur, il nous dit « corrige cette erreur » et se retire de nouveau en respectant notre liberté. L'intelligence cosmique est toujours du côté du faible. Nous devons aussi être toujours du côté du faible. Comment nous faire une idée de Dieu ? N'éliminez pas l'air pur, n'éliminez pas la lumière, n'éliminez pas l'amour, n'éliminez pas le savoir. Si vous assemblez l'air, la lumière, l'amour, le savoir, etc. Si vous y joignez des milliers de richesses semblables, vous commencerez à avoir une petite idée du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu ? Il vous donne la lumière pour que vous regardiez, l'air pour que vous respiriez, l'amour, la tristesse, les connaissances pour que vous pensiez. Vous êtes en proie à la douleur, mais Dieu vous a juste un peu malmené pour que vous réfléchissiez. Vous êtes si aveuglés qu'au pas suivant, vous risquez de tomber dans un gouffre, mais Dieu vous sert un peu la bride pour que vous fassiez attention où vous marchez. La notion humaine de Dieu et celle de notre amour envers Lui doivent être expliquées. Une fois expliquées, l'être humain comprendra alors aussi la vie. Le principe de base d'une école initiatique est l'existence d'une compréhension de Dieu qui doit servir de critère. Nous devons nous convaincre d'une seule vérité. Vous la sentez et en prenez conscience sans pourtant arriver à l'exprimer. Et après l'avoir réellement vécu dans votre vie et avoir obtenu un résultat, vous pourrez la partager avec les autres. Nous servons l'intelligence cosmique pour laquelle tout est possible et rien n'est impossible. Les vérités profondes ne peuvent être données qu'à ceux qui sont nés en Dieu. Dieu nous tolère même si nous avons en nous un côté désagréable. Dieu prend en compte qu'un jour ses enfants, qui pêchent si souvent, vont le comprendre. Voilà pourquoi il supporte cela. Il est capable de faire cesser instantanément tous les péchés, mais il veut que les humains choisissent le bien par volonté libre. Puisque nous vivons et nous mouvons au sein de l'intelligence cosmique, pourquoi nous inquiéter ? Si vous avez un ennemi, c'est vous qui l'avez créé et pas Dieu. Et une fois que vous comprenez votre relation avec Dieu, une fois que vous commencez à aimer Dieu, cet homme-là cessera de vous haïr parce que Dieu est aussi en lui. Si vous modifiez votre comportement, il ne vous haïra plus. Il vous déteste aujourd'hui parce que vous n'avez pas de relation correcte avec Dieu. L'amour est le lien par lequel Dieu nous attire. Pourquoi donc le Christ s'est-il arrêté auprès de l'aveugle ? Parce que Jésus voulait qu'il recouvre la vue. Ce n'est pas l'aveugle qui a trouvé le Christ, mais au contraire, c'est le Christ qui l'a trouvé. Quand l'être humain mène une vie juste, il se trouve à un endroit bien visible où Dieu peut l'apercevoir. L'intelligence cosmique œuvre constamment et nous devons apprendre à travailler avec elle. Nous devons maintenant nous réveiller et comprendre que Dieu travaille en nous. Tout langage est pauvre et en quelque sorte matérialiste. On dit par exemple que Dieu vienne en nous. Pourtant, Dieu est partout. Le Seigneur est en nous-mêmes. Ainsi, la pensée cachée derrière ces mots doit être « Je dois bien comprendre que Dieu est en nous ». Certains éléments pénètrent les murs de la salle tandis que d'autres ne les pénètrent pas. La vie divine pénètre partout. Tandis que la vie matérielle n'atteint que quelques points. Mettez vos deux mains au sommet de la tête. Le mouvement de descente des courants d'énergie que nous faisons à la fin de la panérythmie représente presque le même exercice. Les bouts des doigts sont en contact avec ce centre de la tête et ils sont perpendiculaires à sa surface. À ce moment, pensez à Dieu. Dieu viendra et vous aidera. Le Seigneur dit « Cherche-moi dans les jours d'affliction ». Sous-titrage Société Radio-Canada